— Alors bonsoir à toutes et à tous, Michel, pour le Direct de la Web TV. — Je suis un chien en Cambresi. Si vous avez suivi le Direct de la Web TV, vous avez fait comme ça des plans sur le restaurant Les Roses Blanches. On est avec Jean-Sébastien. Bonsoir, Jean-Sébastien. — Bonsoir, Michel. — Alors là, c'est pareil, vous ne verrez rien. — Pas grand de choses. — Juste un mur, deux murs. — On vous réserve la surprise. Il faut venir. Il faut venir ici. Mais avant, pour ceux qui ne suivent pas les vidéos, Jean-Sébastien, c'est un travail de monstre parce que tu as commencé sur quatre murs. — Oui, c'est à peu près ça. On a conservé quatre murs. Et c'était à peu près tout. C'est à peu près tout. On a conservé quatre murs. On est venu construire tout autour une extension, terrasse, parking, etc., pour accueillir la clientèle. — En plus, je vous assure que la terrasse, c'est un concept que je n'avais jamais vu. Donc venez la voir. Rien que pour voir la terrasse. — Mais pas que. — Non. Mangez aussi. — Alors justement, tu ouvres quand ? — Alors on ouvre officiellement au public le samedi 23 mars, donc samedi prochain. Et donc on vous attend nombreux. — Alors en plus, j'ai vu, parce qu'on suit un petit peu la page Facebook, tu as mis en ligne la carte. Elle est assez originale. — Oui. Alors le but, c'est que voilà, restons en bistronomique. Donc tous les produits sont frais, cuisinés. Donc c'est pas une grande carte. Voilà. On a cinq entrées, cinq plats et cinq desserts. Et tout ça, on va dire, accompagné de bons vins à boire avec modération, bien sûr. Deux cocktails et création de cocktails également. — Et on pourra aussi voir ta cave qui est surprise. — Ah, une cave surprise. Oui. Si effectivement, on doit être amené à aller chercher quelques vins, effectivement, il y a une cave surprise. — Alors tu vous diras, dans ma question, je mélange un peu, mais tu as fait énormément de travaux. Alors on sait que tu n'es pas trop de milliers de fenêtres, milliers de travaux. Mais tu as fait venir aussi beaucoup d'artisans de la région. — Oui, oui, oui. Bien sûr, il y a plusieurs artisans locaux qui sont intervenus. Il y a des gens du village. Il y a des gens du Cambrésil et d'un peu plus loin. Mais en tout cas, principalement des Hauts-de-France, avec un rayon beaucoup plus centré, effectivement, autour du restaurant. — Oui, c'est pour ça que moi, je voulais te remercier et te féliciter, parce que c'est déjà exceptionnel de faire ce que tu es en train de faire. Et de prendre du local, c'est merveilleux. — C'est surtout de remercier les artisans qui ont travaillé d'arrache-pied. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, sur la page Facebook, où on les a tous remerciés. Il y en a encore quelques-uns à passer. Mais en tout cas, c'est surtout eux, parce qu'ils ont tenu le choc, les délais. C'était pas évident. Ils ont une météo exécrable, je pense notamment pour ceux qui étaient dehors. Les trois mois de pluie, je crois qu'ils vont s'en souvenir souvent. — Si t'avais des choses étanches à faire, là, au moins, t'as pu tester. — Ah, là, on a pu tester, sans problème, ouais. Et surtout tester la résistance, parce que c'était loin d'être évident entre la pluie, le vent, le froid. Enfin, en tout cas, un grand bravo à eux. — Alors pour en revenir au restaurant, tu ouvres le 23. Ça va être ouvert tel jour, telle heure, à quelle heure pour ceux qui viendraient la semaine ? — Oui, bien sûr. On sera ouvert le lundi midi, mardi midi. Notre jour de fermeture, ce sera le mercredi. On sera ouvert jeudi midi, jeudi soir, vendredi midi et soir, samedi midi et soir et dimanche midi. — Alors comme le restaurant est grand, on peut aussi se privatiser si c'est possible ou ça sera possible dans l'avenir ? — Alors on verra en fonction, effectivement, des demandes. On a déjà eu des demandes. Il y aura un mariage le 25 mai. Donc oui, en fonction des demandes, pourquoi pas. Nous, on reste ouvert. De toute façon, il faut savoir aussi que le restaurant, au-delà de le privatisé, il va aussi se transformer courant avril, l'après-midi, en salon de thé, puisque c'est pour ça qu'on a affiché restaurant et salon de thé. Comme on a une chef fâtissière, on va en profiter pour vous donner des bonnes douceurs. — Est-ce que pour l'ouverture, tu réserves des surprises ou... Parce qu'on a l'habitude... On te connaît un petit peu. On sait que t'as l'habitude de la surprise. — Il y a quelque chose qui... Enfin, il y a vraiment dans la carte des choses qui sont vraiment très sympathiques. Sur les cocktails, il y a des belles créations. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on va retrouver les classiques, mais il y a aussi des créations. En surprise, je pense que de venir déjà découvrir le lieu, de voir la carte. Et voilà, on veut vraiment travailler du frais, les produits de saison, circuit court. Voilà. C'est notre idée, notre concept. Après, on vous laissera découvrir. Et on sera ravis d'accueillir beaucoup de monde. — Mais écoute, Jean-Sébastien, je pense qu'on a fait le tour. Il me reste à te laisser le mot de la fin. — Eh bien, écoutez, à bientôt chez nous. Donc restaurant Les Roses Blanches à 1-Chi. Je vais donner le numéro de téléphone quand même pour réserver. Alors le 0-3-27-76-30... Alors vous voyez, gros trou de mémoire, du coup. — C'est rare de... — 1-59-70 de mémoire, si je ne me trompe pas. Mais je vais quand même vérifier. Mais je vais chercher une petite carte. Je vais chercher une petite carte. — Du coup, tu m'as un peu perturbé, Michel. Mais je pense que ça doit être ça. Mais je vais quand même vérifier. — Alors c'est du direct. C'est pour ça. Mais je tournerai pas la caméra, c'est promis. Venez quand même faire un tour. Parce que moi, je connais Jean-Sébastien. Je connais le local depuis le début. Et je vous assure que ça... — Rien à voir avec ce que j'ai dit. — On va vous donner le bon numéro. — Rien à voir. Alors c'était fait exprès, justement, pour mieux le retenir. Donc le 0-3-27-76-39-57. Je sais pas pourquoi. J'ai mélangé. Mais bon. Enfin c'est tous les numéros de téléphone. Donc 0-3-27-76-39-57. On sera ravis de vous accueillir. Venez nous découvrir notre cuisine, notre concept. Et à très vite. — Merci à toi. — Merci à toi, Michel. Merci beaucoup. — Alors si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook et qui sont susceptibles de venir au restaurant, vous leur dites que ça sera très prochainement, aujourd'hui même, sur le site internet www.le-direct-de-webtv.fr. Et on sera tout à l'heure en haut de définition sur notre chaîne YouTube. Bon courage, Jean-Sébastien. — Merci, Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada